Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark et aujourd'hui il y a pas mal d'informations à vous donner. On va commencer par parler du règlement pour l'event dont je vous avais parlé vous savez sur cette fameuse map de marathon. D'ailleurs l'event je sais pas encore comment je vais l'appeler, j'avais pensé à Ark Battle Race, Battle pour Battle Royale puisque c'est un petit peu le cas et Race du coup puisque c'est quand même une course mais j'avoue que voilà le nom n'est pas forcément exceptionnel non plus donc si vous trouvez mieux n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais je pourrais prendre un de vos choix et changer le nom du coup ce serait cool. Bref maintenant que ça c'est dit on va donc commencer par parler des règles et ensuite on parlera stratégie c'est à dire qu'après je vais vous faire un petit tour de chaque biome très très rapide mais pour vous donner des conseils pour chaque endroit parce qu'en fait j'ai testé un petit peu pour j'étais obligé de tester pour savoir si oui ou non l'event c'était possible et du coup chaque endroit que je traverserai je vous expliquerai ce que vous pouvez y trouver et les choses qui sont bien à y faire et peut-être moins bien mais rassurez vous c'est pas parce que je vous dis ça que ça va vraiment vous aider parce qu'en soit bah en soit il va quand même falloir que vous mettiez en place une stratégie de votre côté bon allez c'est parti pour rappel l'objectif de cet event est d'arriver au bout de la map c'est à dire d'arriver là où je me situe actuellement là c'est tout au bout de la savane n'allez pas sur un des côtés n'est ce pas c'est vraiment au fond de la map qu'il faut aller et à partir du moment où vous arrivez sur le mur et vous le touchez donc le mur du fond peu importe où vous envoyez un message sur le chat et vous dites que vous êtes arrivé que vous avez gagné et la partie se terminera ici et du coup bah voilà les gagnants ce sont les premiers qui arrivent là pour rappel c'est une course d'ailleurs dans la dernière vidéo je vous avais dit qu'il fallait être en haut de se rocher là bas mais ça oubliez on va juste aller sur le mur ça suffira du coup concernant les inscriptions sachez que tout se fera via facebook et je vous invite à y aller dès maintenant étant donné que j'aimerais bien faire un premier event demain donc dimanche 19 novembre à partir de 14h jusqu'à 20h alors pareil prévoyez minimum 6 heures pour moi je prévois 6 heures pour les 20 peut-être ça va durer plus peut-être moins mais je vous demande de prévoir au moins 6 heures en tout cas c'est minimum voilà donc c'est je sais que c'est pas forcément évident en plus c'est prévenu du jour au lendemain donc j'imagine qu'il y aura pas trop de monde de dispo pour demain donc il ya moyen que les 20 ne se fasse pas demain mais ça c'est pas gênant jeu dans le meilleur des cas ça se fera au pire des cas s'il se fait pas de toute manière on repoussera les 20 au week-end prochain et là vous aurez donc une semaine pour vous inscrire je ferai un nouveau post sur facebook et vous aurez juste à commenter avec les informations que je vous demanderai directement dans le poste en question d'ailleurs n'attendez pas une nouvelle vidéo pour vous dire que les 20 a été reporté si jamais c'est le cas suivez les réseaux sociaux vraiment c'est beaucoup plus simple pour moi donc voilà au moins pendant une semaine suivez les réseaux sociaux vous saurez comment ça va se passer et encore une fois les 20 va commencer à 14 heures et il se terminera donc à 20 heures donc prévoyez six heures minimum alors pareil j'ai oublié de dire mais ce sera des teams de quatre joueurs vous pouvez vous inscrire en team directement vous pouvez vous inscrire juste à deux juste à trois bon pas à cinq bien évidemment mais vous pouvez vous inscrire à moins même tout seul et ça il y aura pas de panique c'est à dire qu'on va réunir des joueurs seuls pour faire une team je m'attends pas à ce que tous les joueurs qui s'inscrivent et une team d'accord donc n'ait pas peur de vous inscrire même si vous êtes seul on vous trouvera une team avec tous les joueurs solo ou les teams qui seront à compléter ok donc voilà quatre joueurs par team on s'est dit que c'était c'était plutôt pas mal au final bon maintenant on va passer au règlement et ça va être très très rapide puisque mes amis vous allez très content absolument tout est autorisé sauf deux choses il n'y a que deux règles à respecter donc j'attends de vous quand même que vous les respectiez c'est assez simple première règle le pvp est autorisé mais uniquement à partir de l'endroit où je me tiens c'est à dire là bas c'est tout le début vous connaissez pas forcément la map là bas c'est tout le début donc c'est les premières îles et tout ça vraiment de départ et à partir d'ici vous voyez où il ya la première vraie forêt à partir de là et jusqu'à la fin vous avez le droit de pvp première règle deuxième règle vous n'avez pas le droit de thème des dinos volants par contre n'importe quel autre dino vous avez le droit voilà c'est très très simple à retenir ok vous voyez où je suis de toute façon je vais refaire un tour de map avec vous juste après vous voyez où je suis là très simple à partir de là vous pouvez vous battre alors c'est vrai que dans la vidéo de présentation de la map j'avais énoncé plusieurs règles qui risquaient d'y avoir mais n'en tenez pas compte tenez compte vraiment de cette vidéo là puisque là c'est vraiment les règles finales que je vous donne par exemple j'avais parlé du fait que ça allait être en hardcore c'est pas le cas rassurez vous sera pas en hardcore j'avais parlé du fait qu'on n'aurait pas le droit de faire délit c'est pas le cas non plus vous avez le droit de faire délit pareil j'avais parlé du fait qu'on n'aurait pas le droit de thème c'est pas le cas vous avez le droit de thème juste pas thème de dinos volants et le pvp commence à partir d'ici pourquoi on est revenu sur tout ça c'est tout simplement parce que comme je vous ai dit tout à l'heure on a un petit peu testé la map et franchement c'est solide ce qui nous attend c'est vraiment solide je vais vous l'expliquer au fur et à mesure mais c'est vraiment très très chaud et du coup si en plus je mets toutes ces règles là personne n'y arrivera vraiment donc là c'est pour simplifier un petit peu et en plus sachez également pour information si jamais vous testez la map chez vous ou quoi que là la map sur laquelle vous allez jouer j'ai diminué un petit peu le nombre de dinos parce que quand il était au nombre normal il y a vraiment des zones qui sont juste pas possibles à passer c'est à dire qu'on avait fait un god mode avec des lances requêtes et tout on n'y arrivait pas alors que parce qu'en gros il n'avait trop qui était sur nous et tout il nous empêchait de passer alors que clairement il n'y a pas de métal sur la map quasiment pas du coup on n'aura pas vraiment de stuff donc non du coup j'ai réduit les dinos pour que ce soit beaucoup plus faisable également voilà pour la petite info bon du coup quelques petites informations sur le serveur sachez que les stats sont augmentés c'est à dire que chaque stat que vous allez mettre par exemple en poids par exemple en vie par exemple en tout ce que vous voulez tout a été augmenté c'est à dire que un point en fait ça donne beaucoup plus que c'est ce que c'est censé donner c'est augmenté entre deux et quatre fois plus que la normale toutes les rates ont été augmentés l'xp a été augmenté à fond le farm a été pas mal augmenté aussi tout ça est fait pour que ça se fasse rapidement malheureusement il ya un petit bug c'est à dire que souvent vous savez on utilise des modes stack plus ou ressources taxe ce genre de choses sur les serveurs qui nous permettent de d'augmenter la taille des stacks qu'on a dans notre inventaire ça permet justement quand on augmente les rates de ne pas se retrouver avec énormément de stack et qu'on a vraiment du mal à gérer notre inventaire malheureusement je sais pas du tout pourquoi je pense que le mode est incompatible avec la map et du coup j'ai testé plusieurs modes de stack et aucun ne fonctionne donc j'ai pas pu mettre ça du coup on va se retrouver avec des inventaires assez assez compliqué à gérer malheureusement mais je peux pas faire autrement maintenant ce qu'il faut dire aussi c'est que quelque part vous allez prendre le farm que vous avez besoin et vous n'allez pas farmer pendant une heure non plus donc normalement vous n'allez pas non plus avoir des inventaires trop fournis à vous de faire attention à ça sachez également que j'ai mis l'instatame sur le serveur c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez endormi un dino que vous lui mettez à manger dedans dès qu'il mange une première fois vous l'aurez time ça c'est fait encore une fois pour que ça évite parce que je pense que la map est suffisamment compliqué et longue on n'a pas besoin en plus d'avoir du thème pendant 36 ans c'est pas le but de la map donc faites vous plaisir avec les thèmes à vous de voir comment vous les gérez vous pouvez thème et très rapidement pareil j'ai voulu simplifier les thèmes étant donné que les narcotiques vous savez que c'est assez compliqué à faire dans un début de partie et que ça c'est long ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié les craft des flèches narco donc des flèches tranques elle coûte des flèches en stone donc comme avant mais coûte aussi des narco berry directement donc les baies et non pas les narcotiques donc le craft des flèches a été simplifié énormément donc sera beaucoup plus simple pour vous de thème tout simplement ok maintenant que vous avez toutes les infos sur le serveur que vous connaissez les règles ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire un petit tour de toutes les zones une par une et je vais vite fait vous expliquer ce qui vous attend dans chacune de ces zones tout ça pour permettre que vous soyez au même niveau que nous tout simplement c'est à dire que nous on a un peu testé la map justement pour pouvoir régler tout ça les paramètres et tout du coup l'idée c'est que vous soyez au même stade que nous et que vous puissiez vous faire vos propres stats vos propres strates pardon par rapport à ce que vous savez de la map donc vous allez commencer ici c'est pas évident dès le début c'est pas évident vous avez toute une longueur à faire en courant la difficulté c'est que tous les trois quatre mètres vous allez vous rendre compte que vous allez avoir soif et faim comment ça se fait bah c'est tout simplement la map qui veut ça en fait le la faim et la soif a été augmenté sur cette map et ce de manière énorme ce que je n'avais pas remarqué la première fois où j'avais présenté la map puisque je n'avais pas testé mais en fait vous allez avoir soif et faim très 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 rapidement c'est à dire qu'ici juste de traverser cette largeur en courant sachant qu'au début vous aurez des petites tâtes et tout vous aurez pas pris de level encore il va vous falloir expé un petit peu vous allez courir et vous allez avoir vraiment du mal avec la soif et la faim alors là vous allez dire ouais j'ai qu'à boire à côté il ya de l'eau à côté effectivement ça ça se règle assez facilement mais par contre la faim ça va pas être évident parce que manger des baies ça va pas vous remettre énormément il va falloir faire ça jusqu'à arriver au bout mais ça va pas être évident parce que c'est pas énorme et ce qu'il va falloir faire en fait c'est arrivé à rush jusqu'au bout je vais vous y amener un peu plus vite il va falloir arriver jusqu'au bout ici et là vous voyez que toute cette partie là il n'y avait pas du tout de bois en fait il faut que vous arriviez ici à la première zone où il ya un petit peu de bois parce que grâce à ça vous allez pouvoir faire vos premiers outils et surtout vous allez pouvoir faire votre premier campfire et c'est grâce au campfire que vous allez pouvoir avoir de la vraie nourriture avec les dinos que vous avez chassé et c'est également grâce au bois que vous avez là que vous pourrez faire vos premiers arcs et tout ça donc sera beaucoup plus simple de chasser des dinos ici et de les faire cuire pour avoir la nourriture et là voilà avoir un petit peu moins de problème avec ça je vous conseille aussi de monter la fortitude d'ailleurs dans cette map vous allez voir que c'est quand même assez utile donc après vous montez ce que vous voulez mais c'est juste un petit conseil voilà c'est juste un conseil d'ami du coup toute cette zone est plutôt safe ici vous pourrez commencer à faire un radeau ou peut-être je sais pas essayer d'avoir un poisson enfin voilà un dino marin ou autre c'est vous qui verrez vous pouvez aussi y aller à pied regardez vous avez pied sur la plupart des zones ici donc il ya pas mal d'endroits quand même vous pourrez accéder à pied encore sachant qu'ici c'est encore une zone safe où il n'y a pas de dinos trop compliqué et il n'y a pas de pvp donc jusque là ça va ensuite vous allez arriver à la zone de pvp qui est ici donc à partir de là le pvp commence jusqu'à la fin de la map ça je l'avais déjà dit avant tout ici pas de grandes difficultés à partir de là ça se corse à partir de là les amis faites attention vous arrivez en gros dans la deuxième zone alors attendez je vais remettre en slow mo les difficultés de cette zone sont les suivantes ici si vous allez sur la gauche ou la droite c'est à peu près équivalent vous avez un biome en quelque sorte jungle où vous avez en fait des herbes qui sont super hot du coup qu'est ce qui se passe il se passe que vous y voyez rien et vous savez pas où vous allez dans l'eau ça paraît plus tranquille au moins vous avez un bon visuel vous savez où vous allez le problème c'est que dans l'eau vous avez pas mal de sarko pas mal de capro et en fait ce qui va se passer c'est que si vous arrivez en radeau comme ça ils vont vous attaquer ils vont vous attaquer vont vous freiner ils vont essayer de vous démolir votre radeau de vous tuer dessus de vous grave et tout ça ça va être compliqué à partir de là voyez on les voit dans l'eau on les voit dans l'eau là regardez tout ce que je vous dis là et tous les trucs dans l'eau donc ça ça va être compliqué à passer cette zone là donc soit vous passez par l'eau comme ça vous perdez pas mais il ya l'aspect compliqué parce que vous savez pas trop ce qui traîne dans l'eau vu que vous avez aucun visuel c'est ça aussi le truc c'est que vous n'avez aucun visuel de ce qui se trouve sous l'eau et donc vous risquez de vous faire surprendre à tout moment soit vous passez par la jungle mais le problème c'est que du coup vous risquez vous perdre et vous voyez rien vous pouvez essayer de suivre l'eau mais encore une fois si vous suivez l'eau et que vous n'êtes pas en radeau vous pouvez pareil vous faire surprendre parce qu'il ya dans l'eau ça peut vous sauter dessus donc c'est assez compliqué soit du coup vous essayez longer le dôme ce qui vous permettra aussi de vous repérer grâce au dôme et d'avancer comme ça attention cependant parce que dans cette jungle justement il ya quelques petites surprises aussi qui vous attendent à savoir les micro raptor donc pour ceux qui savent pas d'ailleurs les capros c'est les crocodiles qui vous sautent dessus et qui vous qui vous grabent donc en fait ils ont mis plein de dinos comme ça qui sont très très chiant à gérer c'est fait exprès vous avez donc les pas mal de capros sur la map qui vont vous grab vous avez donc dans cette jungle là pas mal de micro raptor aussi vous savez c'est c'est dino qui vous saute dessus et qui vous stun ça c'est très chiant aussi à gérer vous avez pas mal de pure lovia aussi dans cette zone les pure lovia c'est ceux qui sont sous le sol et qui vous saute dessus vous savez en mode piège et qui vous stun également vous avez compris il ya plein de dinos qui vont vous stun donc même si vous avez un dino rapide ah bah ça va pas faire le taf à partir du moment où vous serez stun vous voudrez vous battre en fait au bout d'un moment voire même mourir sans rien pouvoir faire donc une zone pas évidente déjà dans laquelle vous arrivez ici sachant que dans la plupart des zones de toute manière que vous allez voir que ce soit maintenant ou plus tard le plus court a priori ce serait de passer par l'eau le problème c'est que c'est aussi bien souvent le plus dangereux et que bien souvent ce qui risque d'arriver à mon avis c'est que beaucoup de joueurs risquent de passer par là et donc à mon avis le pvp sera essentiellement vers l'eau aussi donc je pense que le côté difficulté du pvp sera aussi dans ces zones là mais ça après je peux me tromper on verra bien il faut savoir que cette zone est très très grande je pense que c'est la plus longue à parcourir ça va être vraiment la plus embêtante pour vous à mon avis en tout cas celle qui va vous paraître vraiment très très longue après le biome est plutôt plutôt beau je trouve donc ça va ça devrait passer mais il vous réserve encore des surprises notamment ce barrage il faut savoir qu'il n'y en a pas qu'un seul il y en a plusieurs vous allez tomber sur plusieurs barrages comme ça et là comme ça quand on passe à côté on se dit mais pas de grandes difficultés si il ya une grande difficulté c'est que si vous arrivez là en bateau vous êtes bloqués donc vous devez recrafté un autre radeau derrière et là vous allez me dire oui bon ça se refait on peut le prévoir je sais que dans la partie qu'on a testé avec propax juste pour info envoyer je suis gentil je communique je partage au moins ceux qui écoutent la vidéo auront les infos et ceux qui n'aiment pas écouter le blabla mais tant pis pour eux si vous arrivez là vous allez poser la radeau vous allez venir là vous allez reposer l'autre radeau de ce côté et comme je vous ai expliqué juste avant vous savez pas ce qui se cache dans l'eau et j'ai remarqué un truc c'est qu'à chaque barrage j'ai l'impression que le modeur de cette map a fait exprès de créer des embuscades en fait donc bien souvent en tout cas nous à chaque fois qu'on l'a testé quand on est sorti notre radeau pour en recréer un autre ici on est tombé sur des embuscades très très solide on a même pas eu le temps de recrafter un autre radeau c'est juste pour vous donner un ordre d'idée attention c'est une difficulté ce barrage croyez pas je peux vous montrer il ya un autre barrage un peu plus loin en plus donc à vous de prévoir à vous de voir la technique en rapport moi je vous donne les quelques conseils je vous dis où est ce qu'il a les risques à vous de voir les astuces que vous voulez utiliser tout simplement voyez votre barrage ici pas évident et oui tous les arbres en plus un pour naviguer voilà donc maintenant on arrive dans un nouveau biome on arrive dans ce biome là le biome noir et blanc ce biome là j'ai envie de dire plus que jamais méfiez-vous de ce qu'il ya sous l'eau c'est à dire qu'on a encore une fois envie de passer par l'eau parce que ça nous permet de couper de manière très rapide plutôt que de traverser par par la terre mais le problème c'est que sous l'eau on voit vraiment pas ce qu'il ya et là vous avez des serpents vous avez des cercots encore vous avez des capros encore donc c'est pas forcément évident c'est pas forcément évident à gérer et encore une fois quand vous allez marcher même sur la terre à côté ça peut vous sauter dessus donc c'est pas trop ce qui va vous arriver dessus vraiment encore une fois c'est une zone qui est pas évidente à passer donc attention à tous les dinos que vous allez croiser voyez on voit les capros en bas et tout donc vraiment c'est une zone dont il faut se méfier avec le test que j'ai pu faire je pense que cette zone est la zone la plus compliquée et ce qui est marrant c'est que quand je la survole comme ça elle paraît pas elle paraît assez safe même j'ai envie de dire et pourtant je vous assure qu'en fait c'est la plus compliquée parce qu'elle est vraiment très 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 peuplé en tout cas sur le serveur quand on l'a testé à l'été donc maintenant que j'ai fait des changements en termes de dino et tout peut-être qu'elle sera un peu moins peuplé peut-être que ce sera plus simple mais malgré tout je pense qu'il y aura toujours une certaine difficulté et pareil malgré que la map soit en noir et blanc ce qui nous permet de mouffer ce qui fait qu'on y voit moins ok mon jeu a crash désolé donc j'étais en train de vous expliquer que dans cette zone c'est un noir et blanc du coup vous les voyez moins partant de ce principe là il va falloir plus ouvrir l'oeil encore parce que vous risquez encore plus de vous faire surprendre surtout avec l'eau qui a un petit peu partout vraiment ça va être compliqué mais je voulais aussi vous expliquer que le terrain est quand même assez comment dire c'est assez on a un assez bon visuel en fait de loin et du coup ce qui risque de se passer aussi ici c'est que s'il ya pas mal de joueurs qui arrivent en même temps vous allez vous y voir et du coup il risque d'y avoir aussi pas mal de pvp dans cette zone donc va falloir doublement ouvrir l'oeil ici en fait il ya autre chose que je voulais vous montrer c'est que dans la zone je vais enlever le slow mo dans la zone de la jungle je vous ai expliqué que si vous étiez à pied vous n'alliez pas y voir grand chose parce que du coup les toutes les feuilles et tout ça sont plus hautes que vous c'est vraiment fait exprès que vous puissiez pas trop avancer en fait ce qui se passe c'est que dans la plupart des biomes c'est pareil à partir de là regardez ce biome ici c'est pas comme la jungle quand même cr que vous y voyez mieux mais voyez que il est en passif ouais voyez que quand je suis à pied je suis quand même très bas et du coup je me balade quand même dans des dans des herbes ah mince il en fout le sur moi mince je me balade quand même dans les herbes voyez bon je vais vite remonter parce que sinon ça va vite devenir problématique comprenez la difficulté de la zone vous voyez le problème à pied ah ça va être compliqué bon viens vers moi au pire j'aurais dû mettre en fly en fait je pense que je vais faire ça au pire voilà c'est bon ok ok donc en fait dans la jungle on y voit vraiment rien à pied mais dans cette zone là voyez qu'on y voit pas on y voit mais c'est mitigé quand même donc même là à pied vous allez voir que vous allez galérer niveau visuel et encore une fois c'est fait exprès en fait c'est fait exprès pour vraiment tout trouble le visuel pour que vous fassiez avoir par des embuscades sans pouvoir y faire attention tout simplement du coup le conseil que je peux donner si vous voulez traverser la jungle ou ce genre de zone par exemple c'est peut-être d'avoir un dino un petit peu grand pour avoir un meilleur visuel ça peut être une idée par exemple c'est une idée parmi d'autres voilà on va se remettre en slow mo et on va arriver à la prochaine zone cette zone là c'est le labyrinthe le fameux labyrinthe la difficulté c'est donc déjà de ne pas se perdre bien sûr en termes de dino vous allez croiser des golems ça c'est un petit peu chiant mais en théorie ça s'esquive ce qui est le plus chiant là dans en fait c'est les pur lovia parce que les pur lovia encore une fois ceux qui vous tendent des pièges qui sont sous le sol vous les voyez pas ils vous sautent dessus et vous stun et du coup pendant ce temps là vous prenez full dégâts donc ça c'est je pense la plus grosse difficulté du secteur et il y en a pas mal croyez moi mais en vrai ce labyrinthe en fait il est très compliqué pour une autre raison déjà faut pas s'y perdre faut vite arriver à trouver la sortie et en fait la difficulté c'est que je vous ai expliqué au début que vous alliez tout le temps avoir soif et faim tout le temps et si vous avez remarqué toutes les zones jusqu'à ici il y avait beaucoup d'eau et en fait dans ce labyrinthe c'est la première zone de la map où il n'y a absolument pas d'eau donc si vous la traversez et qu'il ne pleut pas vous risquez de prendre très cher à cause de l'eau et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui vont tomber à cause de ça c'est obligé c'est obligé enfin déjà faut arriver jusque là et déjà c'est pas évident mais voilà là c'est la difficulté ici aussi donc ne croyez pas que c'est tout gagné ici donc du coup je vais essayer de sortir quand même vous voyez que je le connais pas j'y vais vraiment à l'arrache là j'y vais en volant n'importe comment je réfléchis pas trop de façon l'idée c'est pas de l'apprendre ni rien voilà je suis pas du tout sorti ok puis vu les détours que je fais en vrai c'est pas très rentable de reprendre mon chemin à mon avis est ce que je fais dès quand je rate voilà 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 et du coup ici vous retombez sur la savane et là encore une fois regardez quand je suis au sol j'y vois pas grand chose encore une fois donc attention attention à ça alors on va remonter voilà ici les difficultés en termes de dino en vrai je trouve que c'est plus calme vous regardez par vous même vous avez des allosaures vous avez énormément des rex des griffons vous avez des carnaux des raptors et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il ya c'est à peu près tout ce qu'il ya et en termes de métal pour la ressource vous avez déjà remarqué qu'il n'y en avait pas trop sur la route le seul moment où il ya du métal c'est à partir du labyrinthe j'ai l'impression j'en ai pas vu ailleurs du coup pour les stuffs autant dire que vous n'allez pas être très bien stuff bon si vous en trouvez ailleurs va tant mieux pour vous voilà donc voilà un petit peu et du coup la règle ouais c'est de ce côté en plus je suis même pas parti ok la règle pour gagner je sais que dans la dernière vidéo je vous avais dit ouais faudra arriver tout en haut de tout en haut d'une montagne là bas en face en plein milieu et tout je vais pas vous embêter avec ça à partir du moment où vous arrivez ici sur le mur en face vous touchez le mur alors attention vous plantez pas ne pensez pas vous êtes arrivé à ce mur là alors vous êtes sur un des côtés par exemple d'accord c'est vraiment le mur du fond vous devez toucher à partir du moment où vous arrivez ici sur le mur du fond vous enverrez un message dans le chat pour dire voilà on est arrivé on a gagné aussi simple que ça c'est tout et bien voilà mes amis on a donc fait le tour vous connaissez toutes les règles d'ailleurs j'aurais pu peut-être préciser au début qu'il fallait arriver ici je parti principe que je l'avais déjà dit dans la vidéo mais c'est vrai que bon bah voilà au fond on verra bien ce qui va écouter jusqu'au bout mais bon voilà au pire je ferai un petit ajout mais vous connaissez les règles vous savez un petit peu ce qui va se passer sur le serveur vous êtes prévenu de pas mal de dangers à vous du coup de mettre en place vos stratégies avant d'arriver par rapport à ça vous savez tout si je peux vous donner un dernier conseil je pense que même si c'est une course et que c'est les premiers arrivés qui auront gagné ce que je vous conseille des amis c'est de le jouer tranquille de jouer lentement de bien vous préparer pour chaque zone puisque en plus vous savez plus ou moins ce que vous allez avoir donc je vous conseille de vraiment vous préparer et de pas vous précipiter et c'est pas parce que vous allez voir des joueurs passer devant vous et tracés qui vont pas mourir à un moment et qui vont pas qui vont pas prendre du retard sur vous plus tard moi ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre le temps et de bien vous préparer et je pense que c'est comme ça que vous arriverez plus facilement à arriver rapidement au bout encore une fois n'oubliez pas que voilà les liés et tout ça c'est autorisé bon sur ce j'ai tout dit merci à tous d'avoir suivi d'avoir visionné n'oubliez pas de passer sur facebook du coup pour vous inscrire si vous êtes intéressés vous pouvez en parler autour de vous du coup à vos amis et tout pour jouer en team et puis écoutez on se retrouve soit dimanche soit le week-end prochain allez à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501